Musique Bon Jean-Pierre, je t'ai raconté qu'hier j'ai vu Michel qui dormait dans un hamac. Ça m'a rappelé une histoire ça. Ça m'a rappelé qu'on avait passé un jour de l'an à Praloup et qu'on avait trouvé un peu dans cette situation. Mais ça c'est la fin de l'histoire. Alors j'aimerais que tu me racontes ce que tu te rappelles de ce jour de l'an passé à Praloup. Avec qui, pourquoi et comment ? A toi. Alors Praloup, je ne sais pas en quelle année c'était mais... Alors à Praloup, il y avait une équipe qui était montée à Praloup. Il y avait ton frère, il y avait Garneau, il y avait l'homme d'affaires, il y avait Michel, il y avait toi. Alors avec quelle voiture on était partis tous les trois ? Bah ça devait être à 16 ans. Non non non, l'hostine, l'hostine rouge de mon frère. Parce qu'en fait on a tout fait, comme il faisait froid, on a tout fait dans le même établissement. C'est à dire c'était l'hôtel, ils faisaient restaurant et ils faisaient boîte de nuit. Mais on les cherchait, et on ne les trouvait pas. Non mais oui, mais on les a trouvés. On les a trouvés, et quand on est rentrés, on est allés manger, en manger. Il y avait des cailles à manger. Voilà, peut-être. On a mangé, et après qu'ils aient mangé, le mec du restaurant il a dit « Bon, maintenant vous descendez tous en bas, c'est la boîte de nuit, pour le jour de l'âne. » Donc, on est descendu en bas. Mais on n'avait pas que manger, on avait beaucoup bu. Ce qui était normal à l'époque. Parce que le taux d'alcoolémie normal de l'époque, c'était 9,10. En dessous, tu étais en anémie, et au-dessus, c'était pas grave. C'était reconnu par la loi. Alors, dans la boîte, à 5, 6h du matin, voire 7h, on a vu Vein dans un sale état. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait quoi à la veille ? D'abord, il y a eu bagarre générale. À cause de Vein. Enfin, à cause de Vein. Pas spécialement, parce que les mecs, ils avaient pris n'importe quelle excuse. Je sais pas, Vein était déjà fait comme un lardon. Il est allé, en un dansant, il est allé toucher un peu les nichons à une gonzesse qui était là. Bon, manque de peau, c'était la fiancée d'un groupe de mecs. De Martigues, de Martigues. Ouais, au Martigues, pas on ne le sait plus. Bon, de suite, les 10 mecs de 2 mètres de haut, 2 mètres de large sont levés. Et bagarres, enfin bref. Bon, enfin, bagarres. Quelques coups, une bousculade. Bon, après, bon, ça se calme. Bon. Ils continuent à boire avec eux. Et voilà, et ça, c'est fini, là, comme ça. Rien de bien grave. Mais, Vein, D'un coup, on ne le voyait plus. Alors, on ne savait plus. Peut-être, les autres, ils l'ont tué, ils l'ont enterré dans la neige. Il a eu peur, il est parti à pied à Carie, je ne sais pas. Et sur les coups, les 7 heures du matin, on dit, bon, maintenant, on est mort, on est cuit, il faut aller dormir. Et je sais, ils nous avaient donné 2 chambres, le mec. 2 chambres pour 12. Et on arrive à la porte, Qui c'est qui a la clé ? Qui c'est qui a la clé ? Putain, c'est Vein qui avait la clé. Et où est ce Vein ? Et on tape. Et on entendait un bruit dedans. On dit, Vein, t'es là ! Vein, ouvre-nous ! Vein, ouvre-nous ! On tapait à la porte et tout. Et au bout d'un moment, on faisait tellement de bruit dans le couloir, qu'au bout du couloir, il y avait l'appartement du patron. Il est venu, Il est venu, le patron, il dit, Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Si j'avais su, je vous louais pas les chambres. Qu'est-ce qu'il se passe ? On lui a dit, ben, le collègue qui a la clé, il est rentré en premier, et maintenant, il dort comme un salaud. Et nous, on est dehors. On dit, bon, je vais chercher le passe. Et quand il a ouvert avec le passe, et qu'il a ouvert comme ça, qu'est-ce qu'il a vu ? Lumières allumées. Vein. Il avait les pieds sur le lit, et la tête par terre, dans une marre de vomi sur la moquette, et sur les draps, donc partout. Il avait les yeux à l'envers, il faisait... Le mec, il a fait... Non, je vous louerai plus jamais ! Tout ça. Mais nous, on pouvait pas dormir dans la chambre, ça puait ! Et je me rappelle qu'avec ton frère, on avait pris un cousseil, des couvertures propres, on était allé dormir dans une salle de bain, qui était dans le couloir, dans une bain noire. Et on s'était mis dans une bain noire, tête bêche comme ça, lui comme ça, moi comme ça, et on avait le cousseil, et on avait essayé de dormir dans la bain noire. Et moi, je dormais dans le couloir, et... et les gens, ils allaient skier le matin, ils étaient frais et dispo, ils cassaient tous ces mecs ! Et voilà, et de tout ça, il est resté la célèbre phrase, « Vein ouvre-nous ! » « Vein ouvre-nous ! »